Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la partie numéro 2 de ma vidéo Q&A qui est la vidéo où je réponds à toutes vos questions. Évidemment, j'ai pas pu toutes les électionner parce que vous m'avez dit beaucoup aimer ce type de vidéos et d'en faire d'autres. Donc j'ai décidé d'en faire un environ à tous les mois. Et je tenais à vous dire aussi que si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les écrire sous cette vidéo-là. Comme ça, quand je filme une autre vidéo, je me réfère aux vidéos précédentes pour répondre aux plus de questions possibles. Et comme j'en ai pas mal à répondre et que j'ai tendance à beaucoup parler dans la vie, ben pour pas trop s'éterniser, on va commencer tout de suite. Je pense que la question qui me revient le plus, c'est en si c'est as-tu un casier postal? Puis pour celles qui savent pas c'est quoi un casier postal, dans le fond c'est une adresse autre que ton adresse de maison où les gens peuvent t'envoyer des lettres et tout ça. Non, j'en ai pas pour la simple et bonne raison que ça coûte quand même cher avoir un casier postal puis j'aurais peur que personne m'écrive. Parce qu'honnêtement, je suis quand même active sur les réseaux sociaux, ben sur Twitter puis Facebook, sur ma page Facebook quand vous m'écrivez en privé. La grosse majorité du temps, je vais pas mal tout le temps y répondre. Des fois ça peut être long, mais j'y réponds pas mal tout le temps. Fait que tu sais, je me dis si vous voulez m'écrire, vous pouvez m'écrire là. Puis comme j'ai dit, ben un casier postal, c'est quand même cher. Puis j'avais vraiment peur que personne m'écrive honnêtement. Fait que pour l'instant, je pense pas que c'est nécessaire d'en avoir un. Une autre question qu'on va beaucoup poser ces temps-ci, c'est Tu as passé à la radio, c'est quoi cette histoire? Donc pour faire une petite histoire courte, je vais mettre le lien de mon entrevue en barre d'informations. En fait, c'est deux filles qui vont à mon école, Anaïs et Marianne, qui m'ont écrit sur ma page Facebook parce qu'elle anime une émission de radio gamine, que ça s'appelle, et elle voulait m'avoir en entrevue pour parler de ma chaîne YouTube. Puis j'étais vraiment super contente, j'avais jamais fait de radio de ma vie, fait que j'étais un petit peu stressée quand j'étais arrivée. Mais ça s'est super bien passé, puis honnêtement, j'ai vraiment eu la piqûre pour ça. J'ai vraiment aimé ça, faire de la radio, c'est super cool. Puis en tout cas, j'ai parlé de ma chaîne YouTube, j'étais super contente. Puis Anaïs et Marianne, si vous regardez la vidéo, bien merci encore de m'avoir invitée parce que ça a vraiment été une super belle expérience. Puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé. Puis je ne m'attendais pas à ce qu'un jour, je passe à la radio pour parler de ma chaîne YouTube. C'était juste comme une grosse surprise pour moi, honnêtement, mais une surprise que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et en tout cas, j'étais super contente d'avoir fait ça. Peux-tu nous montrer une photo de toi plus jeune? Oui, et je viens d'aller décrocher mes cadres dans mon salon pour pouvoir vous montrer les photos. Donc j'ai la première ici qui est moi, quand j'étais un petit bébé. Je ne sais pas j'avais quel âge là-dessus. Ben j'étais très bébé, je devais avoir comme, je ne sais pas, deux mois, trois mois peut-être. En tout cas, je n'en ai aucune idée, mais c'était moi quand j'étais toute petite. Puis sinon, une plus récente, bien récente c'est un peu relatif parce que j'avais 5 ans, donc ça fait quand même 15 ans de ça. C'est moi ici avec mes petits canards. C'était ma photo de maternelle. Puis comme vous voyez, j'avais vraiment les cheveux très très blonds. Je la trouve vraiment cute cette photo-là parce que, en tout cas, le décor est un petit peu moyen, mais toutes les photos de maternelle, c'était toujours comme ça. Puis je pense que c'est une de mes photos préférées de moi. Je la trouve vraiment trop cute. Combien de temps as-tu pris pour faire pousser tes cheveux? Je ne sais jamais quoi répondre à cette question-là, honnêtement, parce que, bon là, je viens d'en faire couper. Je vais couper ça il y a un mois environ. Puis je pense que depuis que j'ai 15 ans, je ne les avais pas faites couper autant. D'habitude, je fais couper comme vraiment, je veux juste les pointes, peut-être une à deux fois par année. Mais la dernière fois que j'ai eu, quand même assez court, je les avais ici. Puis j'avais 15 ans. Puis avant de les faire couper, ils m'arrivaient aux hanches. Écoute, parce qu'ils étaient vraiment, vraiment trop abîmés. Mais depuis que j'ai 15 ans, j'ai fait couper, là, vraiment, là, juste un tout petit peu par année. Fait que je dirais comme autour de 4-5 ans que je les fais pousser. Que fais-tu la nuit quand tu n'arrives pas à dormir? C'est vraiment drôle, OK? Parce qu'il y a deux semaines de ça, j'ai écouté avec mon ami Alexandre le film Activité Paranormale, le premier. Je ne sais pas pourquoi, celui-là me fait vraiment peur. Les 4 autres, moi, il y en a 4. Après, les 4 autres, ils ne m'ont vraiment pas fait peur. Mais celui-là, il me faisait vraiment, vraiment, vraiment peur. Puis ça fait 3 ou 4 nuits de ça que je me réveille à 3h33 du matin. Puis pour ceux qui ont vu le film, d'habitude, la plupart des phénomènes paranormaux, ça se passe autour de 3h du matin pendant la nuit. Fait que j'aime vraiment, vraiment pas ça. Fait que, ouais, j'ai un petit peu misère à dormir ces temps-ci. Bien, pas que j'ai de la misère à dormir, mais je me réveille en plein milieu de la nuit. Puis jamais, au grand jamais, je vais me lever quand je me réveille comme ça. Parce que là, j'ai entendu dire à quelque part que si tu te réveilles en plein milieu de la nuit, pour aucune raison, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de te regarder. Fait que je ne sais pas qui est en train de me regarder pendant la nuit, mais j'aime vraiment pas ça. Fait que je ne vais jamais me lever de mon lit au cas où l'esprit, ou peu importe qui soit caché en dessous de mon lit. Non, ça, c'est pas vrai. C'est une blague, là. Je ne suis pas folle à ce point-là. Mais je ne vais pas prendre mon ordi, puis je ne vais pas regarder mon téléphone, parce que sinon, c'est sûr que ça va me réveiller. Je vais peut-être lire un livre d'école, parce qu'ils sont vraiment plates, mais la majorité du temps, je vais juste essayer de me rendormir. Si tu pouvais faire une seule bonne action, que voudrais-tu faire? Moi, j'aime vraiment beaucoup les chats, puis je vois vraiment plein de chats abandonnés ces temps-ci, puis ça me fait vraiment de la peine. Fait que j'aimerais ça voir toutes prendre les chats, puis toutes leur trouver des maisons, parce que ça me rend triste. Ce sera en tout cas, ce serait une bonne action, là, que j'aimerais ça faire. Malheureusement, je sais que c'est pas possible. Mais il y a juste tellement de choses qu'on voudrait faire, mais qu'on ne peut pas. Mais moi, ce serait vraiment mon rêve, parce que j'aime beaucoup les chats. Va-tu faire le tag Everything on my phone? Je ne sais pas si je vais le faire, honnêtement, parce que je n'ai pas tant d'applications sur mon téléphone. Puis là, je l'ai changé, là, avant j'avais un iPhone, puis maintenant j'ai un Windows Phone. Je l'aime vraiment beaucoup, mais tu sais, comme je n'ai pas d'application, là, vraiment super chouette dessus, là, si vous voulez que je le fasse, je vais peut-être le faire éventuellement, mais pour l'instant, je ne croirais pas. Combien mesures-tu? Ça, c'est drôle, OK? Parce que les gens, quand ils me voient, soit qu'ils pensaient que j'étais vraiment petite, soit qu'ils pensaient que j'étais vraiment grande. La majorité du temps, ils pensent que je mesure comme 1m80, mais non, vraiment pas. Je mesure 1m63, ce qui est comme 5 pieds 4 environ. Je suis vraiment dans la moyenne, honnêtement, je ne suis pas petite, je ne suis pas grande, je suis vraiment très, très dans la moyenne, mais ça me fait rire les gens qui pensent que je suis vraiment très, très grande, parce que non, je ne le suis pas. Voudrais-tu avoir tes cheveux encore plus blonds? Mais comme vous avez vu sur la photo, quand j'étais jeune, j'avais vraiment, vraiment les cheveux blonds, puis c'est sûr que j'aimerais ça lire avoir cette couleur-là, mais malheureusement, je ne pense pas pouvoir, parce que j'ai les cheveux vraiment trop, trop longs, puis en tout cas, ça les manganerait, puis ça coûterait super cher les faire revenir blonds, complets comme ça. Je sais que l'été, ils deviennent un petit peu plus pâles, c'est sûr que je me donne un petit coup de pouce, j'ai un petit peu de mèche, c'est sûr que j'aimerais ça être un petit peu plus blonde, mais je ne pense pas devenir blonde platine au complet, parce que ce serait vraiment trop, trop d'entretien. Quel est ton film préféré? J'aimerais ça dire Le Roi Lion, mais c'est un film de Walt Disney, mais en tout cas, c'est quand même mon film préféré, je l'écoute tout le temps, puis je ne me tâme pas. Sinon, j'aime beaucoup Le journal d'une princesse avec Anna Tawik. J'ai lu tous les livres, puis le film, c'est comme mon film de jeunesse, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. Puis récemment, ils l'ont remis sur Netflix, ça fait que j'étais super contente quand je l'ai vue. Veux-tu te faire une chaîne de vlog? Ça, c'est un petit peu la même réponse que le casier postal, pas que j'aurais peur que personne l'écoute, c'est juste que je ne fais pas souvent de vlog, puis pour le peu que je fais, je me dis que je peux les laisser sur Girly Addict, parce que ça ne sert un petit peu à rien que j'aille deux chaînes, puis j'aurais peur en même temps de faire plein de vidéos pour ma chaîne de vlog, puis de laisser tomber Girly Addict un peu, fait que ce n'est pas vraiment ça que je veux faire. Puis en même temps, je me dis que je ne fais tellement pas souvent de vlog, que ceux qui n'aiment pas ça en regarder, bien, ils ne sont pas obligés de regarder, parce que j'en fais peut-être un par un mois, deux mois autour. Fait que ceux qui n'aiment vraiment pas ça, ce n'est pas comme si ma chaîne était remplie de ça. Par contre, si un jour, je me mettais à vlogger un peu plus peut-être que j'en ferais une, mais pour l'instant, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et finalement, la dernière question, fais-tu de la danse? J'ai fait de la danse pendant 10 ans, donc de 4 à 14 ans. Malheureusement, j'ai arrêté parce que, bien, un, je manquais de temps, puis deux, ma professeure allait arrêter de donner des cours de danse, puis j'étais avec elle depuis mes débuts. Mais c'est ça, des fois, j'aimerais ça continuer à en refaire, mais je ne sais pas où est-ce que je trouverais le temps, honnêtement, parce qu'entre YouTube, l'école, mon travail, puis ma vie sociale, j'ai malheureusement pas assez de temps. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions ou qu'on a des points en commun, n'hésitez pas à les écrire en barre d'informations, en barre de commentaires, oui, en barre de commentaires, ça va me faire plaisir de les lire. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!